Christophe sur France Maghreb 2 Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être avec nous avec la petite torche qui se gratouille. C'est parti pour le LGF les amis sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec vous chers amis. Comme d'habitude nous allons ensemble décortiquer l'actualité et il y a de quoi dire, de quoi faire, de quoi commenter avec vous sur votre radio France Maghreb 2 avec une belle brochette de chroniqueurs aujourd'hui. Voici le programme. Nous allons parler évidemment de ce costard présidentiel, ou plutôt un costard bien mal taillé pour le coup. Communication de guerre, Macron en fait-il trop avec ses photos où on le voit en t-shirt mal rasé, thème tel un homme de guerre qui gère la guerre. Est-ce qu'il en fait trop au travers de cette image ? On se posera la question ensemble. Et puis pendant ce temps-là, le week-end dernier, l'Arabie Saoudite, amis des Français, amis des Occidentaux, eh bien pas de sanctions contre l'Arabie Saoudite. Et pourtant, pourtant, ce pays, le roi du pétrole, ont exécuté pas moins de 81 personnes à la peine capitale. Donc exécuté pour une seule journée, 81 personnes. C'est énorme. Et où sont les sanctions ? C'est la question qu'on pourra se poser. Et le zapping, bien sûr, sur France Maghreb 2. Tout cela, tranquillement, qui vous emmène jusqu'à 18h. Avec vos appels, bien sûr, comme d'habitude, pour nous appeler au 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. C'est parti pour le LGF. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Raud. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct avec Philippe Boriacky qui est avec nous. Mais alors, tu es où, mon Philippe ? Bonjour, bonjour à tous et à toutes, à toute l'équipe, aux auditeurs et aux auditrices. Écoute, je suis à Paris, une fois n'est pas le costume, je ne suis pas dans vos locaux, pourtant on est mercredi. Je suis dans le 14e pour porter soutien, en tout cas, à l'initiative de parents d'élèves. Et surtout à l'appel de mon ami Rodrigo Arenas, ancien président de la FCPE nationale, suite à des décisions un petit peu partout, malheureusement, on le connaît, de fermeture de classe. Donc, nous sommes là, on a rendez-vous dans une petite heure pour s'opposer aux fermetures de classe et demander plus de moyens à l'éducation nationale. Très bien, très bien. Écoute, on verra cela, mon Philippe, tu es un petit peu notre reporter de guerre aujourd'hui, alors c'est ça ? Alors, de guerre, non. Ah si, c'est circonstance en ce moment. Ouais, enfin, c'est une guerre pour nos enfants, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, il faut... Alors, je te présente une journaliste que tu connais, Audrey Prenez, qui est avec nous. Bonjour, Audrey. Bonjour, Christophe. Bonjour, Philippe, bien sûr. Et bon courage et respect à toi. Bonjour, Philippe, bien sûr. C'est vers quoi, ça ? Parce qu'on vient de l'entendre, tout simplement. Je suis polie. Et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je suis ravie d'être avec vous. Et je vous présente un collègue de Boyaki, puisqu'il est conseiller régional aussi. Kader Chiban, comment ça va, mon Kader ? Ça va, Christophe, et toi ? Et Philippe, va bien ? Toujours sur le terrain, Philippe ? Toujours, toujours. Bon, alors, Kader, comme le veut la tradition dans cette émission, comme c'est ta première dans le LGF, j'espère que ça va te porter chance. Est-ce que tu peux te présenter qui es-tu, d'où viens-tu ? Je veux tout savoir. Kader Chiban, j'ai 50 ans, je suis conseiller régional, tu l'as dit. Ah oui, j'ai un demi-siècle, c'est là, c'est le démon, le démon, le démon, c'est plus 40, c'est 50. Et je suis de Saint-Denis, voilà. J'étais originaire, alors je suis né dans le Val-d'Oie, j'ai grandi près de l'aéroport. Puis j'habite à Saint-Denis depuis une trentaine d'années. Je suis aussi conseiller municipal à Saint-Denis et je suis d'Europe Écologie Les Verts, engagé dans la campagne de Yannick Jadot. Ah oui ? Ça va, ça se passe bien, les vat-en-guerre, là ? Les vat-en-guerre, tu veux dire ? Ah, mais par rapport à la déclaration de Yannick Jadot, du fait qu'il fallait donner des armes aux Ukrainiens... Vous êtes toujours pacifiste ou c'est comment ? Oui, on est pacifiste, mais tu sais, Christophe, je pense que c'est ton cas et mon cas, quand on se fait agresser, quand on nous donne une gifte... Non, on ne s'est pas fait agresser. Moi, quand on me donne une gifte, je ne t'empale l'autre jour. Donc, si vous voulez, là, on est sur de la légitime défense. On n'est pas des guerriers, loin de là, on est sur la légitime défense. Ça se discute. Oui, ça se discute. Et on en discutera, d'ailleurs, avec... Ah non, mais ça se discute, mais ça, c'est mon point de vue, en tout cas. Avec ton candidat, Yannick Jadot, qui sera mon invité le 25 mars. Eh bien, avec grand plaisir, voilà. Ça se passe bien, le meeting de Paris, là ? Ça se remplit un peu ? Ça se prépare, ouais, ouais. Le 27, là, on fait un gros truc aux Zéniths, ça se prépare, ça se prépare bien. Bon, très bien. Encore un écolo de puces, donc. Et puis, ce soir, tu as... Eh, si vous arrivez à faire plus de 5%, quand même, vous pourrez nous remercier, parce que qu'est-ce que j'ai hébergé comme écolo, moi, dans cette émission ? Mais t'es à l'avant-garde, Christophe, t'es à l'avant-garde. Ah bah, justement, tu veux pas dire le contraire ? Christophe, tu nous as offert l'asile, tu vois. Tu nous as offert l'asile politique, hein ? C'est le cas de Lédia. Et y compris d'un écologiste rejeté par sa propre famille, tu as offert l'asile. C'est un écologiste de cœur, Philippe. La prochaine fois, j'en mets une plante verte. Il manque une plante verte, ici. Ah ouais, c'est vrai. La plante verte. Bon, vous serez rejoints. Ah, Sabrina Sébahi. Non, non, c'est dégueulasse, ça. Non, je parlais d'une vraie plante, attendez. Voyons. Non, je parlais d'une plante. Ah, une plante. Oui, oui, non, mais Philippe aime bien taquiner. Alors, je faisais une boutade, parce qu'elle est porte-parole de Ninjado, et on la voit quasiment jamais. On préfère plutôt le white power. Ah non, moi, je la vois. Moi, je la vois. Sur les antennes, tu la vois beaucoup à la télé. Non, je la vois sur le terrain, moi. Ce soir, Jadou, il fait un face-à-face avec Le Pen. Ah, chez Anouna. Ah, chez Anouna, voilà. Très bien, on passe à Baba. Face à Baba. On préfère être face à Christophe, nous, allez, vas-y. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bienvenue à toi, mon cadère, en tout cas. Sois le bienvenu. Merci. Voilà. Vous serez rejoints par Emmanuel Dupuy, le président de l'IPS, qui va nous rejoindre et qui a un petit peu de retard. L'IPS, c'est l'Institut de Prospective de Sécurité en Europe. Voilà, merci, Philippe. Mais pour l'heure, cadère, est-ce que tu connais un peu l'émission ? Philippe, on en a parlé un peu, mais je préfère toujours l'original à la copie, donc tu vas me remettre. Ah, tu as raison. Eh bien, ça commence toujours par un petit quiz, le NGF. Quiz. Le quiz, eh bien, c'est tout simple. Tu vas être confronté à Audrey, à Philippe, et là, il n'y a pas de collectivité. C'est chacun pour sa pomme, d'accord ? Je pose des questions. Collectif, collectif, pas de collectivité. Ça, c'est autre chose. Oui, collectivité aussi. Donc, je pose des questions, et c'est le premier qui me donne la bonne réponse, qui aura gagné le quiz, d'accord ? Il y a sept questions en tout. Question qui mêle l'éphémérite, donc ce qui s'est passé un 16 mars, mais aussi des questions d'actu. Voilà, j'ai un peu greffé les deux. Première question. Entrée officielle en 2010, de quelle personnalité à l'Académie française ? J'ai gardé ça ? Non. Phil Kekroot ? Non. Ah, attends. Alors là ? C'est une femme. Ah, pardon, oui, oui. Darren Dankos, Karen Dankos, Karen Dankos. Simone Veil, oui. Bravo, Philippe. Mais Philippe, il a des fiches, là, son terrain. Non, 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 franchement, j'avoue, des fois. C'est ça qui m'avoue, d'ailleurs. Simone Veil, qui est devenue, d'ailleurs, à l'époque, la sixième femme immortelle. C'est comme ça qu'on les appelle, les immortelles. Première bonne réponse de Philippe Boreki. Alors, la Russie, on en a très peu parlé, aurait a suspendu ses livraisons de gaz avec quatre pays européens. Lesquels ? La Suède, la Norvège, la Finlande, la Suède, c'est sûr. Finlande et Suède. Et l'Allemagne ? Et l'Allemagne, l'Allemagne, bien sûr. Bon, alors, attendez. Allemagne, Suède, Finlande, Norvège. Demoie ta liste, Audrey. Allemagne, Suède, Finlande, Norvège. Philippe, demoie ta liste. Allemagne, Suède, Finlande, Tchécoslovaquie, Norvège. Mais il en a mis cinq. Kader, ta liste ? Finlande, Suède, Allemagne, c'est sûr. Oui. Allemagne, Suède, Norvège. Oui, Norvège, je rajouterais. Bon, eh bien, vous avez tous loupé, vous en avez qu'un, en fait. Il y a l'Allemagne, c'est sûr. L'Allemagne, la Belgique, la Pologne et les Pays-Bas. Oh là, ils n'ont pas fait du côté... Ah, moi, j'étais sûre qu'ils avaient vu les... En fait, c'est un gazoduc, en fait, qui alimente ces quatre pays. Ah oui, ils ont des tuyaux, tout ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Ah, en plus, je l'ai vu. Quelle région autonome russophone se prononce par référendum pour son rattachement à la Russie en 2014 ? La Crimée. La Crimée, bonne réponse. Bien sûr. De Monsieur Poirier, qui sait aujourd'hui, sachez-le, c'était un 16 mars 2014 qu'avait lieu le référendum. Philippe, il est bon. Quatrième question. Je cherche à présent un homme politique français. Il fut avocat à Nantes, cofondateur avec Jean Jaurès du Parti Socialiste. Français, et il est mort en 1932. C'est pas Léon Blum. Ah oui, c'était le fond populaire, ça. Oui, Français. Français, c'est Ponset ? Non, c'est pas Ponset, non. Non, non, c'est pas Ponset, pardon. Il est mort en 1932, tu dis ? Il est mort en 1932. C'était un 16 mars. Oui. Avocat à Nantes, cofondateur avec Jean Jaurès du Parti Socialiste français. Le Parti Socialiste, là, je suis une burme. Il est mort en 1932. Le Parti Socialiste est mort, d'ailleurs. C'est de l'histoire, pas de Socialiste. Oui, 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 bien sûr. C'est de l'histoire, oui. Oh, il est de l'histoire. Non, je vois pas, honnêtement. Je m'a l'angosha, comme on dit. C'est pas Mendes, hein ? Non, il est pas mort en 1932, non. Il est mort en 1932, vous avez 70, toi. Moi aussi, je pense. Aristide Briand. Ah, mais oui. Aristide Briand. Ouais, ouais, ouais. J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Ni moi, non. Question foot. Quel est le meilleur puteur de l'histoire du foot français ? Ronaldo. Non, non, c'est Karim Benzema. Benzema. Karim Benzema. Attends, il est extraordinaire. Pour Yaki, je lui dis, quel est le meilleur footballeur français ? Il me dit Ronaldo. Non, c'est Benzema. C'est Benzema. 413 buts. C'est Benzema. Il devance ainsi maintenant de deux buts. C'est Benzema. C'est Benzema. C'est Benzema. C'est Benzema. En sélection et en club, Karim Benzema est devenu donc le meilleur buteur français. C'est un monstre, ce gars. Voilà. Kader qui marque son petit point. On l'a méprisé longtemps, mais quand on est bon, on est bon. Je vais jamais mépriser. Alors, j'ai dit, je parle de la société française, du sélectionneur. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces affaires avec l'affaire... Le Buena et la sextep. Voilà. Ça ne l'a pas franchement aidé pour son image, quoi qu'il arrive. Mais tu sais qu'en même temps... Même si on doit faire une distinction entre le sport et... En même temps, tu as un emballeur, un grand emballeur français qui a été condamné par la loi. Personne ne l'embêtait. Karabaji. Oui, puis après, il avait fait aussi des déclarations. Il y a deux proies, deux mesures. Il avait fait des déclarations qu'il n'avait pas plus à certains. Quand il disait que l'Algérie, c'était son pays, tout ça. Alors, il y a qui ? Il a combien de points ? Je n'en sais rien. Il a quatre points. Cinq, deux, trois. Il est loin. Il a trois. Au moins trois, non ? Non, trois. Trois points. Kader en a un. Audrey, zéro. Sixième question. La Russie a interdit l'accès à son territoire à quel président ? Français. Le président ukrainien, peut-être. Non, ce n'est pas lui. Je cherche. Quand ? Quand ? Américain. Biden est interdit d'accès sur le territoire russe. Voilà. Philippe, encore un point. La dernière question, la voici. Je cherche un économiste français, fondateur de la communauté européenne. Il est mort en 1979. Kens. À l'âge de 91 ans. Kens. Un français. Ah non, oui, t'as raison. Un français. Il est mort en quelle année, pardon ? En 1979. Un économiste français ? Je cherche un économiste français, fondateur de la communauté européenne. Robert Schumann ? Non. Mort en 1979, à l'âge de 91 ans. Je ne sais pas Raymond Barre. Non, mais je n'étais pas un économiste de la barre. Economiste ? Avant de faire de la politique, c'est un économiste. Il est mort récemment un peu récemment. Alors, alors. Ça ne me dit pas. Et la lettre, la première lettre du nom. Allez, on va jouer à sa première lettre du nom. Ça ne marche pas avec Christophe. M. Jean de son prénom. Jean de la Fontaine, non. Jean Chirac, non. Jean Moinet, quand même. Jean Moinet, c'est lui. Le franc, le nouveau franc, tout ça, c'est pas lui. Ouais, je crois, oui. Pas de réponse, Kader Chiban. Bien, bravo. Mais ça ne suffira pas, malheureusement, puisque le vainqueur est... Philippe Bourriaki. Ouais, oui, oui. Philippe Bourriaki. Attends, elle est où, ma petite chanson de champion, là ? Allez, là, écoute. Voilà. C'est pour toi, mon Philippe. Voilà. Même à distance, tu arrives à gagner le quiz. C'est extraordinaire. À vous. Il n'est pas évident. Blague à part. Sur le classement, je crois quand même que je suis le premier. Le premier de quoi ? Le premier du classement du quiz de l'année du FG. Oui, calme-toi. Voilà. Eh bien, écoute, bravo. Mon Philippe, donc, tu... On le rappelle, tu n'es pas avec nous aujourd'hui. Tu es à l'extérieur. Tu es donc... Rappelle-nous. Dans le 14e, qu'est-ce que tu y fais là-bas ? Rappelle-nous. Je suis dans le 14e. Il y a un rinceau blanc qui va être prévu et qui est prévu à 17h. Je réponds à l'appel de mon ami Rodrigo Arenas, qui est l'ancien président de la FCPE. Et c'est pour se mobiliser contre la fermeture programmée et annoncée de suppression de classe. On a un petit peu plus en France. Mais on a aussi en région parisienne et en tant que conseiller régional, à chaque fois qu'on me sollicite quelque part, lorsque les personnes n'ont pas honte de s'afficher avec moi, écoute, je réponds présent. Eh bien, c'est parfait, mon Philippe. Bravo. Et on se retrouve, nous, dans un instant sur France Magrave 2 pour le zapping. Les sujets que nous allons aborder, messieurs, dames, ce qu'il y a Audrey, quand même. Oui, quand même, il faut pas l'oublier, avec Adair Chibane et Emmanuel Dupuis qui arrivent dans nos studios. On va aborder donc cette histoire du président. Vous avez remarqué sa communication, président Emmanuel Macron. Évidemment, sa communication de guerre. En fait-il trop ? C'est la question qu'on se posera. On le voit en photo, en t-shirt, mal rasé. Voilà, on le voit très occupé, très investi sur cette histoire de guerre en Ukraine. Et puis, on se posera la question aussi d'un autre sujet qui est complètement passé inaperçu dans les médias. Et pourtant, ça se passe en Arabie Saoudite. Vous savez, ce pays des pétro-monarchies, là, où la France, d'abord, vend des armes, adulte aussi le roi. Tout se passe bien avec eux. Mais où sont les sanctions pour l'Arabie Saoudite qui a exécuté, écoutez bien, en une seule journée ? Pas moins de 81 personnes. C'était le week-end dernier. Personne n'en parle. Aucune sanction. Tout va bien. Deux points, deux mesures. On en reparlera évidemment avec vous sur France Maghreb 2 alors que notre Emmanuel arrive. Comment ça va, mon Emmanuel ? Je suis vraiment désolé pour le roi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, tu n'es pas en voiture, toi ? J'étais en train de terminer les interviews. Ah, d'accord. Pour le Figaro et le JDD. Figaro et JDD, d'accord. Figaro demain et JDD dimanche, pardon. Ah, incroyable, incroyable. Hier, il y avait... Emmanuel, on se le fait qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu que 10 minutes. Il n'y a pas eu que 10 minutes de retard, non, 15 minutes. Oui, oui, 15, ce n'est pas grave. Alors, je te présente Kader Shiban, que tu connais peut-être. Non, j'ai l'avis. C'est un écolo, encore un. Je recycle tous les écolos perdus, moi, en ce moment. Je ne suis pas perdu, moi. Non, mais voilà. Et Philippe Boriacki, qui est avec nous, mais à distance, parce qu'il est dans le 14e. Ah, c'est deux écolos, du coup. Voilà, Philippe Boriacki. On est cerné, Emmanuel. Voilà, et Audrey Pronesti, qui n'est pas écolo. On se retrouve dans un instant, les amis, juste après la pause, pour, évidemment, ensemble faire le zapping avec du Brigitte Macron, du Emmanuel Macron, mais pas que. Restez avec nous. Le LGF, merci d'être avec nous en direct. L'émission de référence, tous les jours, 16h, 18h, sur une seule et unique radio, ça s'appelle France Maghreb 2, et à cette heure-ci, sur la bande FM, ne cherchez pas, il n'y a rien ailleurs. Donc, c'est ici que ça se passe, avec notre belle brochette, Audrey Pronesti, journaliste qui est avec nous, Kader Shiban, dont c'est sa première aujourd'hui. Bienvenue à toi, mon Kader, conseiller régional, Île-de-France, c'est ça, et conseiller municipal à Saint-Denis. Exactement. Voilà. Et, M. Emmanuel Dupuis, aussi, président de l'IPS. Comment va l'IPS ? L'IPS, ça va très bien. Oui. Très actif, c'est-à-dire, en attendant, on aura espéré dans de meilleures circonstances, mais c'est comme ça. Et Philippe Poriaki, conseiller régional également, mais qui est à l'extérieur aujourd'hui, et pour la bonne cause, bien sûr, sur France Maghreb 2. C'est parti, messieurs-dames, avec vos appels. Conseiller régional écologiste indépendant, je vous prie, monsieur. Oui, oui, conseiller régional écologiste indépendant, voilà. Vous avez eu l'info concernant Nicolas Sarkozy pour ce week-end ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas Sarkozy ? Eh bien, voilà, l'info, Nicolas Sarkozy en passe de rallier Emmanuel Macron Wow, quelle surprise, hein, messieurs-dames ? Quelle surprise ! Alors, est-ce que c'est un coup dur pour Valérie Pterbe ? Alors, justement, nous voilà la parenthèse. Est-ce que c'est un coup dur pour Valérie Pécresse, Emmanuel ? Tout désistement est un coup dur pour Valérie Pécresse, vu la situation. En même temps, c'était prévu. Enfin, c'était prévu. C'était annoncé. Prévisible, on va dire. Prévisible, annoncé, pré-mâché, si j'ose dire. C'est moins un coup dur que Eric Wirtz. Pourquoi ? Parce qu'Eric Wirtz était très proche de Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy, il était beaucoup moins, politiquement. Il y a Michel Alliou-Marie aussi qui a... Oui, enfin, Michel Alliou-Marie, c'est quand même pas le même niveau qu'un ancien président de la République qui lui-même a incarné un parti politique dont la résultante est une candidature de ce même parti. Mais pour quelle raison il le fait, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ? C'est pour s'appeler des poursuites judiciaires ? Non, non, non. Non, c'est histoire de dire qu'il a encore... Oui, qu'il a encore du poids, que, accessoirement, Emmanuel Macron se situe un peu dans sa filiation. Et Emmanuel Macron a aussi besoin de montrer qu'il est dans la continuité du sarkozyisme. N'en déplaise à Jean-Yves Le Drian, la... Qui a le Covid, d'ailleurs. Ah, il a le Covid, Jean-Yves Le Drian ? Oui, il a été testé positif au comité. Voilà une bonne nouvelle. On va arrêter. Bon, en tout cas, n'en déplaise à Jean-Yves Le Drian, les politiques menées par Emmanuel Macron et les propositions défendues par le candidat Emmanuel Macron sont quand même un peu plus à droite qu'à gauche. Voilà. Donc, c'est assez logique que le candidat libéral, Nicolas Sarkozy, se situe dans un soutien, ou en tout cas déclare sa flamme, ou confirme l'attachement ou la proximité qu'il avait avec Emmanuel Macron. Au moins, les choses sont claires, on est bien d'accord. C'est plié pour Pécresse-Cader ? Oui, ça fait un moment. Je pense que le candidat de droite, c'est Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron, il va réussir à tuer le PS et l'air en même temps, sur la même élection. Deux partis qui vont disparaître. Ils vont éclater. Disons que le PS se tue l'humain. Oui, c'est tout l'humain. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ils n'ont plus exister. Il y aura d'autres partis sous une autre forme. Ils n'existeront plus après cette élection. De toute façon, ils seront obligés, parce qu'ils sont plus crédibles auprès des électeurs depuis bien longtemps. Est-ce qu'on peut envisager peut-être une autre surprise qu'un deuxième tour Macron-Le Pen, Philippe ? Oui, on peut facilement envisager un Macron-Jean-Luc Mélenchon qui est en train de prendre une dynamique, une attention juste surprenante. On voit ces meetings en plein air où à Lyon, il remplit 15 000 personnes quand Jadot, à Nancy, arrive à peine à remplir 100 personnes, encore avec les badauds qui passent. On voit les courbes en train de s'inverser. On voit des soutiens de Rousseau comme Hélène de Bost qui, aujourd'hui, appellent ouvertement à soutenir Jean-Luc Mélenchon. On voit des gens de la Team Rousseau s'afficher en manifestation avec Jean-Luc Mélenchon. Je n'exclus pas, moi, dimanche, d'aller à la Place de la République parce que je suis invité par des amis insoumis quand je dis qu'ils n'ont pas peur de l'affichage. Mais je veux surtout prendre le pouls et voir s'il y a des choses qui existent. On voit l'appel du pied de Jean-Luc Mélenchon et de ses équipes pour les législatives auprès d'Europe Écologie des Verts en leur disant un pacte de non-agression sur nos 15 circonscriptions sortantes. Et donc, vous en choisissez 15. Et je pense que Julien Bayou, qui serait prêt à vendre sa chemise pour s'assurer sa place, sera en tout cas prêt à dealer tous les accords avec mon perte et fracas des copains et des copines de banlieue. Moi, j'ai une grande pensée aujourd'hui pour Sabrina Sébailly qui sera sacrifiée. J'ai une pensée pour Crédère Chibane qui est réellement une vraie étoile montante de l'écologie politique populaire et de banlieue qu'on a sacrifiée pour des accords minables. Et donc, forcément, des gens comme moi qui devraient voter Jadot et qui aujourd'hui se posent la question peuvent faire effet boule de neige et faire un vote utile. Et c'est malheureux pour certains. Mais en tout cas, quand on regarde le programme écolo de Jean-Luc Mélenchon, vraiment, il va même au-delà de ce que propose LV. Par certains moments, on se demande même comment ça peut être possible. Mais il a fait un live de 5 heures sur le financement de son programme. Eh bien, franchement... Emmanuel, est-ce que Macron-Mélenchon, ça peut être possible au deuxième tour ? Est-ce que ça peut être vraiment la petite surprise du chef, là ? Je ne crois pas. La surprise du chef, ce serait que Macron soit élu au premier tour. Et je l'explique. Emmanuel, qu'est-ce que tu as pris avant de venir à la radio ? Non, mais j'aimerais bien écouter son analyse. Macron a pris 8 points la semaine dernière. Oui, dans les sondages. Les sondages, d'accord. Les sondages, ce sont quand même un témoignage d'une certaine réalité ou d'une certaine dynamique. Il prend 8 points la semaine dernière. Il prend 5 points cette semaine. A priori, la crise en Ukraine va s'aggraver. Les Français ont besoin de quelqu'un qui affirme l'ordre, affirme une certaine forme d'autorité. Un guide. Il est possible que si la campagne... Alors, je modère moi-même mon propos. Si la campagne était plus longue, il n'arriverait pas loin. Je rappelle qu'il est à pas loin de 32% aujourd'hui. La semaine prochaine, il sera peut-être à 35%, 35, 36, 37 ? Premièrement, je vous rappelle que plus personne ne fait campagne. Croyez-en quelqu'un qui est impliqué dans une des campagnes. Plus personne ne fait campagne. À part Mélenchon. À part Mélenchon, il fait campagne. Franchement. Non, non, mais sérieux. Il faut admettre. Il fait campagne. Il y a des meetings, ils sont remplis. Il fait l'ordre. Alors, si vous voulez mon point de vue, il y a... D'une phrase, je ne crois absolument pas à Mélenchon qui arriverait second. Pour une raison simple, c'est que Mélenchon est quand même quelqu'un qui incarne beaucoup d'adhésion, mais encore plus de rejets. Et je ne suis pas certain qu'en candidat de premier tour, il puisse agréger suffisamment de soutien. En candidat de deuxième tour, peut-être, le peuple de gauche. Mais le peuple de gauche, en France, reste minoritaire. Mais en tout cas, victoire en premier tour, ce n'est jamais arrivé. Évidemment que non. Mais je rappelle qu'on n'a jamais eu un contexte avec la guerre en Ukraine non plus. Oui, mais pour autant, est-ce que les Français, qu'a d'ailleurs... Audrey, est-ce que les Français vont se laisser berner justement par cette campagne qui a été absorbée par la guerre en Ukraine ? Ce qui ne résout pas leurs problèmes aux Français. Le pouvoir d'achat, le problème de chômage, le problème de sécurité. Je ne pense pas qu'il faille le voir de cette façon dans le sens où... Je suis assez d'accord avec Emmanuel dans le sens où on traverse une crise inédite. Et quand il y a des périodes de turbulence, franchement... On n'est pas en guerre. Arrête de dire qu'on n'est pas en guerre. Non, mais laisse-moi te dire. Tu m'as posé une question. Je vais t'y répondre. Tu m'as posé une question. Non, mais si, on a l'impression... Ce que je vois, c'est que quand il y a une situation compliquée, on n'a pas envie de changement. On a envie de rester sur ce qu'on a parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer. Maintenant, moi, je vois plutôt quand même l'expression d'un ras-le-bol qui existe depuis déjà très longtemps. Et je pense qu'il y aura une entité d'extrême droite qui arrivera sûrement au deuxième tour. Et moi, je pense plutôt à un scénario à la 2001. Voilà. Histoire de dire que les Français... C'est 2002 dans tes partenaires. 2002, pardon. Parce que 2001, je cherche... Non, mais c'est autant pour moi, j'ai fait une erreur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura soit Marine Le Pen, ce qui m'étonnerait fort, ou peut-être Zemmour. Pourquoi je dis ça ? Moi, au début, je me disais... Zemmour, il est cramé, Zemmour. Au début, je me disais non, de toute façon, il n'a aucune chance, il n'a pas de programme économique et c'est quand même assez important, on va dire. Sauf que derrière Zemmour, il y a Marion Maréchal Le Pen. Et donc, ce n'est pas anodin, ça peut être aussi symbolique et les Français peuvent très bien dire voilà, Zemmour, on vote pour lui en pensant que, évidemment, il ne va pas passer parce que les gens vont voter pour Macron au deuxième tour et vont faire Front Républicain comme c'est déjà arrivé par le passé et effectivement, Macron, ce serait pour lui le scénario rêvé. Et je ne pense pas que Mélenchon puisse passer au deuxième tour. Après, je peux me tromper. Kader, Mélenchon, la surprise Mélenchon. En tout cas, ça ne sera pas j'adore le deuxième tour. Je ne sais pas. Mais tu sais, ce qui me dérange dans cette campagne, c'est que la campagne, elle est faite avant que les gens votent. Ça commence à être inquiétant. Ça, je suis d'accord. Je termine. Que des sondages, soit une photographie à l'instant T, je l'entends, il n'y a aucun souci. Mais si on commence à jouer à ça, les gens ne vont plus se déplacer du tout. Il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Donc, il y a un danger. Laissons faire la campagne. Bon, Mélenchon, je vous dirais plutôt, je ne sais pas s'il n'y a pas le deuxième tour. Mais le souci qu'il a, avec tout le respect que j'ai pu, c'est son âge. C'est un peu l'homme du passé. Il perd cette élection. Derrière, il incarne quoi s'il y a le deuxième tour ? Il incarne malheureusement pas grand-chose parce qu'il coupe les têtes. Il n'y a que lui qui existe. Et les histoires de meetings dont on parlait, j'espère que les gens, ils ne se fient pas qu'à ça. Là, on ne vit pas en Union soviétique. Non, elle n'existe plus. En Russie, c'est pas parce qu'on remplit des salles qu'on a un programme et les gens vont voter pour nous. Si on serait malheureux. Non, non, mais c'est important, ça. Que les gens votent, on leur a mis conscience. Ne soyons pas hypocrites, Kader. Il y a des candidats comme Mélenchon qui font des 15 000. Il y a des candidats qui sont obligés d'annuler parce qu'il n'y a personne. Soyons pas hypocrites. Macron, il n'a pas... Écoute bien. Je termine, je termine. Macron, en 5 ans, il a loupé toutes ses élections. Il n'a pas d'élus locaux. Il n'a pas de réseau. Ce qu'il y a Mélenchon, pourtant, il a toutes les chances d'être réélu. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'inquiète pour Macron, si on se dit que c'est la guerre, il faut voter pour lui, il n'y aura pas eu d'élection. Il n'y aura pas eu de débat démocratique. Et ça va se passer dans la rue pendant 5 ans. C'est ça qui est inquiétant. Parce qu'il me semble qu'il est minoritaire dans ce pays. Il me semble qu'il est minoritaire dans ce pays. de ce que j'observe. Et là, ce n'est pas à travers les sondages. De ce que j'observe, de ce que je vois. C'est un bon candidat de droite. Il a une bonne foi. Les gens qui ne veulent pas changer le système, très libéral, qui vont bien. Ceux qui vont mal, ils sont contre lui. Et peut-être qu'ils seront séduits par Mélenchon. Mais où je suis d'accord avec ce que tu disais, pardon, je vais te montrer le nom. Emmanuel, pardon. C'est plus un vote de rejet. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un vote d'adhésion de Mélenchon avec tout le respect que c'est pour lui. Il a un programme pas inintéressant. Et puis, rapidement, sur le truc dont parlait Philippe, le courrier et tout. Bon, c'est de la politique à l'ancienne. On est en élection présidentielle. Tu as le mec de l'AFI, il envoie un courrier à ELV. C'est quoi ? Ils veulent nous absorber. Non, non. Les écologistes, on ne les absorbe pas. Je voulais juste m'exprimer mon nom d'eux. Ils existent. On a un courant de pensée. Il se passera ce qu'il se passera, mais notre courant de pensée, il existe. Vous ne pesez pas grand-chose aujourd'hui, clairement. Je ne crois pas, non. 5% si on s'en réfère au sondage. Je pense qu'il fera plus. Ils ont un bel avenir quand même. Je vais te dire un truc. Les instituts de sondage, peut-être que d'autres connaissent mieux ou pas, ils retouchent toujours. Et nous, on est un peu ce que vivait le Rassemblement National il y a quelques années. Ils nous retouchent à la baisse. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit à 8 aujourd'hui. J'aurais l'occasion d'en parler avec Jadot, mais pour moi, la commune de Jadot, c'est d'avoir... Je suis sûr qu'il ne soit pas à 5. Il ne sera pas à 5. Tu sais qu'aux Européennes, il y a 3-4 ans maintenant ? Une semaine avant l'élection, on le met à 8, il est à 13. Oui, mais ça, c'est votre élection, les Européennes, on le sait. Oui, mais quel est le sondeur ? Quels sont ces instituts de sondage qui se sont plantés en 3-4 jours ? Il s'est passé quelque chose, peut-être, de 8 à 13. Je ne dis pas qu'il va tapiquer dans les trucs au deuxième tour. Je te dis qu'il est vu à la baisse. Voilà, la fichette basse. Mais Christophe, je voudrais juste rajouter un dernier point. Il ne faut vraiment pas oublier que Europe Écologie Les Verts touche vraiment la tranche d'âge des jeunes, des primo-votants. Et vraiment, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, même si cette année, ils ne feront peut-être pas un score extraordinaire, ça reste quand même un mouvement politique qui, je pense, a de l'avenir. Rapidement, il y a la raison. C'est que nous, chez les jeunes, on peut faire fort. Comme c'est un électorat volatile, soit ils se mobilisent et on peut être haut, soit ils se mobilisent moins et on est plus en difficulté. Un petit bémol de Boryecky. Oui, je mets un petit bémol. J'en joue avec Adair. Alors, en vérité, la pensée écolo est majoritaire dans le pays, pour être honnête. Par contre, c'est l'incarnation qui est un petit peu compliquée. Aujourd'hui, tout le monde fait du greenwashing et c'est vrai, Adair a raison. Ceux qui sont vraiment écolo et socialo, qui font de l'écologie sociale et populaire, c'est Europe Écologie Les Verts. Le seul problème, c'est l'incarnation. Aujourd'hui, moi, vous savez, j'ai toujours été un fidèle parmi les fidèles de Yannick Jadot. Il y a trois ans, on était deux autour de lui. Personne ne croyait en lui. On a pris des coups. Moi, j'ai pris une balle pour lui, donc c'est pour dire à quel point j'ai cru. Ce n'est pas un homme blessé ou un homme abandonné qui parle aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, le premier parti des jeunes, c'est le Rassemblement National. Que vous ne vous dis ou non, c'est la réalité. Je ne suis pas sûr. Le premier candidat, et je le vois autour de moi, c'est les jeunes. Aujourd'hui, je suis assez étonné, c'est Macron. Non, 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 c'est Macron. Non, il a une base fan. Mais attention, 18-25 ans, Macron, il fait très fort, il tape fort. Non, non, c'est l'électorat qui vote le moins. Et quand il vote, il vote ou Rassemblement National. Effectivement, un petit peu de Macron, mais c'est vrai, beaucoup sur l'écologie. Les écologistes en général, mais quand je dis les écologistes, ça veut dire aussi les écologistes. Le logiciel que vous nous vendez, les écologistes, il est chiant. Je vous le dis honnêtement. Quand vous parlez d'écologie, on a tous envie de fuir, on ne comprend rien. En fait, c'est ça qui est... Non, mais parce que tu ne veux pas comprendre. Mais non, je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas le seul à le dire, franchement. Non, mais Christophe, tu ne veux pas comprendre. À chaque fois qu'on parle de transition écologique et du mix énergétique, on le dit simplement. Même ça, tu ne veux pas le comprendre. Mais simplifiez vos discours. Franchement, ça sera bien. tu veux qu'on dise quoi ? Il fait beau, le ciel est bleu ? Non, mais Christophe, il faut aussi... Christophe, je vais prendre deux, trois exemples. Vas-y, deux, trois exemples. Quand tu le simplifies, on te demande comment est-ce possible, comment est-ce réalisable ? Le seul vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je le redis, une Sabrina Sebailly, un Kader Schiban, parle à des gens issus des milieux populaires et ils ne peuvent entendre que quelqu'un qui les représente. Yannick Jadot, avec toute l'amitié et toute l'affection que j'ai pour lui, quand il parle, c'est vrai que des fois, ça peut être rébarbatif. En plus, il répète tout le temps la même chose. Donc, il n'y a pas d'innovation et à un moment donné, tu dis, c'est vu et revu. Quand c'est Kader, Sabrina Sebailly parle, je t'assure que ça percute violemment. Et cet électorat qui ne se déplace pas, qui ne veut plus se déplacer, il a besoin d'avoir des gens qui le représentent. Alors, Emmanuel, il y a une petite étude qui est sortie dans la presse suisse à propos des sondages français qui sont largement remis en cause et vraiment décriés les sondages français qui ne représenteraient absolument pas la cartographie du moment. C'est ce que dit la presse suisse, d'ailleurs pour Macron qui est largement surestimé. Attention à ne pas se laisser influencer, Emmanuel, et c'est là aussi, on en parle souvent, par les médias, par ces instituts de sondage. On sait qui sont ces patrons des instituts de sondage. On sait pour qui ils roulent. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter de prendre des Français pour des veaux. Emmanuel, non ? Oui, mais alors, il n'y a rien de nouveau. Les Suisses n'ont rien inventé. Premièrement, les instituts de sondage français ont la particularité d'être des instituts qui répondent à des demandes. Ils ne font pas spontanément. Tout à fait. Ce sont des partis politiques qui leur demandent de sonder leur propre électorat. Donc forcément, logiquement, c'est quand même le client qui est le roi. Donc on rehausse un peu quand la demande est faite par les différents partis. Merci. Premier point. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça s'est toujours passé comme ça depuis 30 ans. Minimum. Ensuite, deuxième élément, les sondeurs dont on parle sont par ailleurs des conseillers en communication politique des différents candidats. Jérôme Saint-Marie, avec lequel j'ai beaucoup d'amitié, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié. Stéphane Rosès, avec lequel j'ai beaucoup d'amitié. Frédéric Dhabi aussi. Ils sont tous, par ailleurs, consultants pour ces mêmes candidats. Donc forcément, ça adapte un peu ou ça permet d'angler un peu le sujet. Oui, d'orienter. Dernier point, je voulais rebondir par rapport à tout ce que... Non, tu rebondiras dans un instant parce que j'ai de la pub. Je suis désolé. Et puis en Alsace, on est super en retard. C'est prioritaire. Ah, c'est prioritaire. Je suis désolé, vous ne pouvez rien faire contre elle. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct. C'est en retour Radio France. Par exemple, on a pris un peu de retard mais quand on est bien accompagnés avec Kader Schiban, Audrey Pronesti, Emmanuel Dupuis, Philippe Boriacki sur France Magrèbe 2. Et vous, chers amis auditeurs, vous pouvez prendre la parole parce que vous avez certainement des choses à nous dire et venir contredire nos débatteurs au 01 40 33 9000. Pour en terminer avec les sondages, Kader, tu voulais rajouter un truc ? Oui, non, c'était pour dire que c'est assez juste les sondages. Il y a des liens parce que je pense que Macron, c'est le candidat des lobbies. Des lobbies et les sondeurs, malheureusement, ils sont liés à des grosses boîtes. Tout le monde est lié. Je ne veux pas jouer l'anti-système mais quand même, il existe des connivences. C'est vraiment le candidat du système. Moi, je dis réponse le 10 avril quand même. Je peux rajouter un autre élément ? Oui. Il y a un élément dont les sondeurs ne tiennent pas compte et qui pourtant est structurant la vie politique française. C'est qu'il y a non seulement 40% d'absorptionnistes mais maintenant, on va dépasser allègrement les 10, 12, voire 15% de vote blanc. Et donc ça, c'est quand même un élément, un fait politique qui échappe au sondage. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est important, ça veut dire que le président, quel qu'il soit, le président Macron, il ne sera pas majoritaire. est-ce qu'il y a des candidats qui vous disent si vous vous abstenez ou si vous votez blanc, vous donnez une voix à Emmanuel Macron, c'est vrai ou pas ? Bien sûr. Il est devant, donc c'est logique. C'est logique, tu donnes toujours la voix à celui qui est devant. Christophe, Christophe, je mets un bémol. Ah encore ? C'est un petit bémol. Non, Emmanuel a raison. Vous savez, c'est comme les votes pour ou contre. Et puis si on prend le vote blanc en considération, comme le règlement intérieur d'Europe Écologie, Les Verts, Île-de-France, quand vous votez blanc, c'est comme si vous donnez une voix pour le contre. D'accord ? Mais le vote blanc n'est pas pris en compte, Philippe. Sauf si vous prenez le règlement national et à ce moment-là, le vote blanc disparaît. C'est juste une petite bouteille. Oui, c'est ce qu'il dit. 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 Philippe, dans la loi, le vote blanc n'est pas pris en compte. Je sais, je sais bien. Mais nous, les écologistes, normalement, on ne parle pas d'écologistes, on ne parle pas d'élection présidentielle. Deux n'amènent pas à l'écologisme, voilà. T'inquiètes pas, il rapporte-toi à l'écologiste. Il a pression que... En tout cas, en France, c'est simple. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Il y a quand même le choix, quand même. Il y a, je ne sais pas, 12 candidats. Peut-être 11, parce que la salle, il paraît qu'il va se retrouver. Ah, il va lâcher l'affaire. 11 candidats, chacun peut trouver un candidat où ils sont assez proches, quand même. C'est un percentile. Il est possible qu'on le dise ici. Qui pourrait abandonner ? La salle. Philippe Dupont-Aignan. Ah, Dupont-Aignan. Alors là, je serais très étonnée. Il est possible. Il est possible qu'il, justement, ça crée une dynamique en faveur de Zemmour. Ah, c'est les électeurs proches. Ça, de toute façon, je ne serais pas étonné. Mais par contre, qu'il abandonne, je serais très étonnée. Oui, Dupont-Aignan, qui a été rejoint par Florian Philippot. Il y a quand même une tendance à considérer que sur les 12 candidats, il y en a à peu près 8 de valables et 4 petits. Et donc, à force, les 4 petits, ils vont peut-être en avoir marre de ne pas avoir accès à la totalité ou la plénitude des moyens. Oui, à raison Emmanuel, ça bouchonne sur le côté du Dupont-Aignan. Ça bouchonne grave. Non, non, Anne Hidalgo était une petite candidate. Mais Christophe, ce n'est pas moi qui... Non, c'est les critères des chaînes qui considèrent que... Mais quelle est la règle ? Mais il n'y a pas de règle. Eh bien voilà, c'est là le problème. Christophe, tu as raison. On est donc d'accord. Tu as raison. Tu as mis le doigt sur une des problématiques d'une campagne. Ce sont des choix idéologiques. Tu as raison, l'émission de TF1 ne pas inviter tous les candidats. Ce n'est pas possible. Vous venez de faire deux émissions. Tu ne peux pas choisir toi-même les candidats. TF1 choisit des candidats. Soit il y a une règle. Soit on prend les candidats qui sont crédités de plus de 5% d'accord. Ce n'est pas les sondages en plus. Non, mais tu ne peux pas choisir des candidats sur la base de sondage. Ce serait l'antinomie de la démocratie. D'accord, mais alors tu choisis... C'est quoi la règle ? Anne Hidalgo qui pèse moins que Dupont-Aignan ou Poutou, par exemple, est invité. C'est bien pour ça que cette campagne n'est pas une campagne électorale. On est d'accord. Parce qu'il n'y a plus de règles. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de règles. C'est ça. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Il y a une règle dans cette émission. C'est le zapping. La jungle. Oui, quand même. Quand même. Le quiz, ça y est, tu as loupé. C'est Philippe Borayeky qui les a laminés tous. Pour le coup. Alors, le... Il me perturbe, Emmanuel. Le quizant. Le zapping. Avec Brigitte Macron qui était en visite dans un centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens. A donné et rappelé son admiration pour la journaliste russe dont tout le monde parle aujourd'hui. Cette journaliste qui a affiché une pancarte d'opposition à la guerre en Ukraine dans le JT le plus regardé de Russie. Écoutez ce qu'en dit Brigitte Macron. L'admiration totale devant le courage. Devant tout ce qu'elle était capable de faire. Et vous voyez qu'une personne peut remuer les montagnes. Et elle va remuer les montagnes. Voilà. C'est l'espoir de Brigitte Macron. Alors, c'est devenu cette journaliste russe là. C'est devenu la personnalité dans les médias dont tout le monde parle, son courage. Effectivement. Quel est votre avis ? Rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'on a, voilà, là-dessus, Brigitte Macron qui prend la parole pour ça. Ça vous choque ? Ça vous choque pas ? Alors, bon, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. J'étais encore sur BFM pour en parler ce matin. Alors, bon, évidemment, Marina Ovsya Nikova est admirable. Je me suis pas aventuré, t'as remarqué, à prononcer son nom. Donc, journaliste de Pervi Canal, qui est la première chaîne effectivement publique russe. Enfin, bon, moi, je suis toujours un peu gêné quand une journaliste comment dire, cache la totalité d'un mouvement qui est beaucoup plus amplifié que ça. Il n'y a pas qu'elle. Il y a beaucoup de journalistes. On en viendrait presque à oublier que le prix Nobel de la paix 2021 a été donné à un journaliste russe qui combat aussi. Et j'aurais souhaité que Mme Macron n'oublie pas que Dimitri Muratov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta qui est toujours en train d'éditer. Ça ne fait pas très russe. C'est pourtant russe. Novaya Gazeta, c'est du russe. La nouvelle gazette. Et qui édite toujours. D'ailleurs, il a fait un acte de courage tout aussi admirable que Marina of Sinjanikova. C'est qu'il édite désormais son journal en ukrainien et en russe depuis une semaine. Toute personne qui parle de la guerre, toute personne qui parle tout simplement en mal des forces armées risque 15 ans de prison. La journaliste risque 15 ans de prison. Elle a eu 250 euros d'amende. Alors je suis très heureux que la France lui proposait l'aide juridictionnelle. Justement. Voir l'exil. Mais encore une fois, ne pas oublier qu'il y a 15 000 personnes qui ont fait un geste tout aussi admirable et qui sont actuellement emprisonnées en Russie. Tu parlais, pardon Kader, tu parlais de gestes d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il dit justement à propos de cette journaliste. Évidemment, nous allons lancer les démarches diplomatiques visant à offrir une protection soit à l'ambassade soit aussi une protection asilaire à votre confrère. Voilà. Emmanuel Macron qui propose l'asile à cette journaliste finalement. Kader. Oui, c'est juste. Elle est courageuse. Ce qui me surprend c'est qu'on écoute Brigitte Macron. Brigitte Macron ne l'a rien à faire dans cette campagne présidentielle avec tout le respect que j'ai pour elle. C'est la femme du président. Elle n'est pas porte-parole. Il y a un petit coup de com', un petit coup de manip'. On est candidat, on ne l'est pas. Ce n'est pas un couple présidentiel. ce n'est pas un couple. Elle n'est pas candidate à cette élection. J'ai l'impression qu'on instrumentalise cette histoire. Elle est courageuse. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais fait. En Russie, dans la situation actuelle aux journées télévisées, elle est courageuse. Il faut le reconnaître. C'est clair. La question c'est est-ce que Christophe l'aurait fait ? Est-ce que quoi ? Est-ce que Christophe l'aurait fait ? Non, mais clairement c'est pour la symbolique. Voilà. Bougez pas. Audrey, Philippe, dans un instant. Oui, Philippe, bouge pas parce que j'ai encore de la pub. Encore de la pub. Non, c'est pas possible. Vous croyez où ? Vous remplissez les poches. Vous allez sur BFM où il y a des 5 minutes et vous ne râlez pas. Donc, s'il vous plaît, dans un instant, on va ouvrir un autre dossier. La Corse doit-elle être autonome ? Voici l'idée de Darmanin. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct avec Audrey Pronesty, avec Kader Chivan, avec Emmanuel Dupuis, Philippe Bourriaki. On n'a pas entendu rapidement Audrey et Philippe sur la journaliste russe dont tout le monde parle aujourd'hui, Audrey. Non, moi, je ne voulais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qui a déjà été dit. Je termine. Il est gentil. Tu dis que je ne voulais pas rajouter. Non, j'ai dit que je ne voulais pas rajouter grand-chose, si ce n'est que je pense que l'intervention présidentielle, je pense qu'elle est plus symbolique qu'autre chose et qu'effectivement, c'est bien et c'est très courageux ce qu'elle a fait. Mais il ne faut pas oublier les autres et il ne faut pas regarder que l'arbre qui cache la forêt. Philippe, la journaliste russe. Écoute, félicitations à elle. Bravo pour ce super coup. Je tiens à dire, sans démagogie, que le premier à avoir demandé à ce qu'on lui offre la protection au sein de l'ambassade française, c'est Yannick Jadot. Et c'est vérifiable, c'est factuel. Mais effectivement, Emmanuel Dupuis et Audrey en raison, il y a 15 000 personnes qui ont osé braver l'interdiction et qui sont aujourd'hui en prison ou détenues et donc par conséquent, si on le fait pour cette journaliste et il faut le faire, il faut aussi le faire pour les 15 000 autres qui sont détenus. Oui, Emmanuel ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Philippe. J'aurais espéré que la première dame se rappelle que durant les six dernières années, 455 journalistes sont morts. J'aurais espéré que la première dame se rappelle que durant les 48 dernières heures, trois journalistes dont un Américain ont été tués en Ukraine. L'acte de courage et la bravade est important, mais surtout rappeler que les journalistes meurent en faisant leur travail et ça, je pense que c'est digne d'un président et d'une première dame de le rappeler. C'est un coup de com' pour la première dame. Oui, c'est un coup de com'. Non, mais qu'il le rappelle, Emmanuel, je suis d'accord, mais je pense que c'est pour la symbolique. C'est ça l'idée. Alors, on va parler d'un autre sujet qui s'est invité aujourd'hui dans les débats. C'est Gérald Darmanin qui l'a annoncé dans Corse ce matin. C'est la possibilité d'ouvrir les discussions. Alors, comment ça s'est passé ? Il y a eu la Corse qui s'est enflammée suite à l'agression de Yvan Colonna en prison et ça s'est enflammé d'ailleurs depuis quelques semaines maintenant avec des violences quand même importantes sur l'île de beauté et Darmanin qui est arrivé aujourd'hui et avant d'arriver, il n'exclut pas de pousser et d'aller jusqu'à une possibilité d'autonomie de la Corse. Est-ce le bon moment ? C'est la question que lui a posée Madame Apolline de Malherbe ce matin sur RMC et BFM TV. Écoutez. C'est le moment, je crois. Il y a eu cette tentative d'assassinat sur Yvan Colonna. Il y a depuis plus de 10 jours des événements graves qui se passent en Corse et je veux d'ailleurs soutenir les policiers et les gendarmes. Une soixantaine ont été blessés. Des bâtiments publics ont été attaqués et je veux d'abord aller en Corse cet après-midi et demain pour les soutenir, aller les visiter les policiers et les gendarmes. Mais aussi une discussion qu'est souhaitée par le président de la collectivité Gilles Simeone depuis une semaine. Je suis en charge de ce dossier, vous le savez, au remplacement de Jacqueline Gouraud qui est partie au Conseil constitutionnel. Le président Simeone, je lui parle tous les jours et il souhaite que nous ouvrions des discussions politiques, un dialogue institutionnel et le président de la République m'a demandé d'y répondre. On va revenir sur ce que vous entendez par autonomie, ce que eux aussi entendent par autonomie. Mais quand même ce contexte, vous dites ça fait 10 jours que la Corse s'embrase. En effet, mais est-ce qu'au fond ils n'ont pas eu raison de mettre une telle violence puisqu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient ? Non, il y a deux choses différentes. Il y a le processus démocratique qui a conduit Gilles Simeone et sa majorité à être élue par deux fois au suffrage universel en Corse représentant la Corse comme collectivité. Et ça, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Il y a un travail qui a été au long cours fait par la ministre Jacqueline Gourault. Peut-être que nous n'avons pas été jusqu'au bout de ce travail. C'est ce qu'a dit Gilles Simeone. On veut bien l'entendre. Et puis par ailleurs, il y a les violences inacceptables que nous connaissons sur l'île. Et enfin, il y a la tentative d'assassinat pour Yvan Cologne qui est insupportable et dont la famille et aussi, il faut bien avouer, les élus en Corse demandent la vérité la plus absolue de ce qui sera fait puisqu'il y a trois enquêtes. Une parlementaire, une judiciaire et une administrative. Mais je veux aussi dire que nous travaillons depuis longtemps sur l'avenir institutionnel de la Corse. Le président de la République, en 2017, avait même dit qu'il mettrait dans la Constitution le mot Corse afin de créer cette spécificité particulière de l'île de beauté. Ça n'a pas pu être possible parce qu'il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle, notamment du fait du blocage du Sénat sur d'autres questions. Voilà. Alors, je précise et rajoute qu'il y a eu un élément important cet après-midi, un communiqué du FNNC qui annonce ne pas exclure, reprendre la lutte. Alors, Christophe, dans ton passage, on n'entend pas à un moment donné le ministre de l'Intérieur d'Armanin, dit ne pas vouloir céder à la pression de la rue et Apolline de Malherbe le reprend en lui disant oui, mais néanmoins, vous décidez d'entamer des négociations ou d'ouvrir le dossier justement au moment où il y a ces manifestations. Donc, du coup, il a essayé un petit peu d'éluder la chose mais comme tu parlais du fait de se poser la question est-ce que c'est le bon moment ou pas, moi, je pense qu'effectivement, il a beau dire qu'il ne veut pas céder à la pression de la rue, moi, je pense que ça joue. C'est électoral. Mais c'est électoral. Oui, c'est électoral aussi. J'allais le dire, Christophe, j'allais le dire, c'est une instrumentalisation. Mais grave. En pleine campagne électorale, le gouvernement n'est plus très légitime. C'est-à-dire, il doit expédier les affaires courantes. Soit il met ça dans son programme, Macron, il met dans son programme, il va face aux électeurs. Regardez, moi, l'accord, voilà ce que je propose mais le ministre ne joue pas au truc. Regardez, on peut peut-être faire, c'est une utilisation pendant cette campagne électorale. Franchement, c'est très politicien. Très, très politicien. La Corse autonome, Philippe Boriacki, je sais que c'est un sujet qui te parle, ça. Plus que ça me parle, j'ai écrit au Premier ministre la semaine dernière, si vous me permettez, ça dure moins de deux minutes. Monsieur le Premier ministre, la Corse subit ces derniers jours une période de tension extrême. Il faut mettre un terme à ces événements. Depuis plusieurs années, les demandes légitimes des familles et des prisonniers ne trouvent pas écho auprès de l'État. Je me joins à la demande formulée par M. Gilles Séméoni, président du Conseil exécutif de Corse. Un, faire toute la lumière sur les circonstances et tentatives d'assassinat perpétrées contre Yvon Colonne, notamment en soutenant les initiatives parlementaires garantissant un regard indépendant et impartial sur la genèse et des circonstances d'effet. Deux, appliquer à Pierre Alexandrie et Alain Ferrandi le droit au rapprochement à travers la levée immédiate du statut de DPS. Vous savez, c'est des détenus particulièrement surveillés et leur transfert à la prison de Bourgou en Corse comme l'ont demandé à l'unanimité par l'Assemblée de Corse et de très nombreux maires de Corse et les parlementaires de tous les groupes. Trois, ouvrir un cycle politique nouveau dans les rapports entre l'État et la Corse basé sur le respect du suffrage universel comme vous l'avez rappelé, Christophe, à deux reprises les autonomistes et indépendantistes à la dernière élection et là les autonomistes à la majorité dès le premier tour et je rappellerai qu'ils ont été élus à 70% et qu'en Corse on a voté deux fois plus que sur le continent. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en ligne de compte. Donc voilà, légitimité démocratique et nouveau cycle doit permettre un nouveau dialogue entre l'État et la collectivité de Corse et plus largement l'ensemble des forces politiques et des forces vives de Lille. Il doit permettre la définition et la mise en œuvre d'une solution politique globale à la question de Corse. Monsieur le Premier ministre, j'ai la conviction que ces propositions ramèneront le calme et la sérénité en Corse. Je vous prie de bien vouloir les... Moi j'ai l'impression, j'entends ta lettre Philippe, mais j'ai l'impression Emmanuel qu'à chaque fois que la République se couche face à la Corse en fait, à chaque fois. Oui mais je crois que Audrey... Non non, si si, mais il faut être honnête. Et Kader, en raison, tout ce qui a été dit est vrai, c'est évidemment contextualisé par rapport à la campagne présidentielle. Chaque candidat à l'élection présidentielle a un regard particulier pour la Corse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'avoir. Moi, vous savez, en tant que décentralisateur, en tant que Girondins, je regarde ce qui se fait ailleurs. La Corse est la seule île... Alors, bouge pas moi Emmanuel, on va te... Oui, oui, je suis désolé, j'ai un spot. Qu'est-ce que tu veux faire face à la Banque Populaire ? Rien ! Ah, rien ! Ah bah voilà, donc je te le dis. Je m'incline. Voilà. On va appeler les Corses, on va faire... Eh bah oui ! Mon Dieu, je deviens macroniste. Non, non, on n'appelle pas les Corses, moi je... N'oublie pas ce que t'allais dire. A tout de suite. Je retiens ma phrase. Avec Mehdi aussi, qui nous rejoint. Et c'est très rapide. Alors Emmanuel, pardon, sur la Corse t'ai coupé, mais voilà, la Banque Populaire... Moi, en tant que décentralisateur, le mot autonomie ne me fait pas peur. D'ailleurs, il faut le replacer dans le contexte politique. Tous les candidats avaient utilisé un autre mot, c'est-à-dire un élargissement ou une nouvelle étape du processus de décentralisation. Et ils avaient en tête un statut particulier pour la Corse. Si l'on compare avec les autres îles méditerranéennes, toutes les îles méditerranéennes ont un degré d'autonomie plus fort que le territoire auquel ils sont rattachés. Les Baléars par rapport à l'Espagne, la Sardaigne ou la Cécile par rapport à l'Italie. Donc l'idée d'une discussion sur l'autonomie ne me fait pas peur. Ça dépend de ce qu'on l'entend par autonomie. Et moi, je pense que la décentralisation doit permettre que l'on administre des territoires intelligemment par rapport à la spécificité culturelle. Ce n'est pas simplement lié au fait Corse. C'est lié au fait qu'en Europe, vous avez 27 États mais vous avez 290 régions. Et le fait régional est un fait important qui constitue une identité auquel je crois les citoyens sont attachés. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que le ministre Darmanin et comme tous les ministres de l'Intérieur se veut celui qui est le plus Corso compatible. Ce fut le cas avec Chevènement, ce fut le cas avec Pasqua, ce fut le cas avec Nicolas Sarkozy comme ministre d'Intérieur et Darmanin ne déroge pas à la règle. Il veut se faire aimer des Corses, notamment des nationalistes Corses. Là où je suis d'accord avec Audrey, c'est qu'il faut faire très attention parce que si 7000 manifestants qui cassent tout obtiennent en 48 heures ce que les Gilets jaunes n'ont pas obtenu en 6 mois ou en 1 an, là, c'est une vraie rupture démocratique et certains pourraient se dire plus on casse, plus on tient. Plus ça marche. Et donc c'est très dangereux. C'est ça le message. C'est très dangereux. Alors, nous sommes avec Rodrigo Arena normalement qui est avec nous. Rodrigo ? 30 secondes. Ah oui, Philippe, voilà, fils de Rodrigo Arena qui est l'ancien président de la FCPE. Salut Rodrigo, comment ça va ? Ça va et vous ? Alors Rodrigo, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'action que vous menez là aujourd'hui ? Écoutez, moi je suis avec des parents d'élèves notamment de l'école Fournier dans le 13e arrondissement de Paris pardon, le 14e arrondissement de Paris et il s'avère qu'à la rentrée prochaine il y a des fermetures de classes qui sont prévues dans l'ensemble de l'arrondissement et voire 80 fermetures de classes sur l'ensemble de Paris. Donc moi ce que je dis parce que je suis ancien représentant de la FCPE mais qu'aujourd'hui je m'investis plus politiquement dans cet arrondissement-là c'est de dire que étant donné avec la crise Covid qu'on vient de subir il n'y a pas besoin de fermer les classes au contraire il y a besoin de les maintenir pour permettre que les enfants soient avec les enseignants qui sont les premiers lanceurs d'alerte pour voir les retards scolaires les problèmes psychologiques et les difficultés que rencontrent les enfants pour la rentrée et se préparer aussi aux enfants d'Ukraine qui vont arriver qui vont alourdir les effectifs. Donc plutôt que de discuter aujourd'hui de fermeture de classes et de discuter de baisse de dotation horaire globale dans les collèges et lycées au contraire les baisses d'enfants sont une opportunité pour prendre soin d'eux et il faut réfléchir au contraire non seulement à les maintenir mais à les ouvrir notamment là où il y a une pression plus intense notamment dans les quartiers populaires et là où les besoins sociaux sont les plus importants pour les enfants. Donc on fait un goûter avec les enfants avec les parents qui nous rejoignent aujourd'hui au fur et à mesure parce que la lutte est dure mais elle doit être joyeuse pour faire en sorte qu'aucune fermeture de classes ne soit mise en oeuvre nulle part sur le territoire national. L'opération ça se passe où et tout le monde peut venir ou pas Rodrigo ? Tout le monde peut venir tout le monde est bienvenu Il y a 80% de nos concitoyens ou concitoyennes qui ont été ou qui sont des parents d'élèves donc on les invite à venir on est au 5 avenue Maurice-Docagne devant le lycée professionnel à côté de l'école où une classe va être fermée à la rentrée scolaire en élémentaire donc tout le monde est le bienvenu parce qu'on est tous concernés que ce soit ici ou ailleurs que ce soit avenue d'Alésia que ce soit partout à Paris je sais que dans le 19ème dans le 18ème dans le 20ème là où vous êtes implantez-vous avec votre radio il y en a qui sont prévus aussi et bien écoutez c'est pas acceptable donc welcome c'est l'école de tout le monde c'est l'école des enfants il faut se mobiliser maintenant que tout le monde se bouge pour interdire toutes les fermetures de classes sur l'ensemble du quinquennat voilà la promesse électorale qu'on attend des prochains présents de la République et qu'ils arrêtent de nous raconter du baratin en ce moment on est en train de nous expliquer qu'ils ont fermé des classes alors qu'au contraire on a besoin de les maintenir donc prenons soin des enfants et quand ils iront à l'été la prochaine fois j'espère qu'il y aura un des invités qui leur demandera est-ce que vous êtes prêts ou pas à interdire les fermetures de classes sur l'ensemble du territoire national et je pense en particulier à la ruralité où des écoles fermes et les villages perdent leurs écoles parce que tout simplement il n'y aura pas d'école à la rentrée c'est vrai Rodrigo bravo pour ton combat en tout cas et donc rendez-vous à tout le monde pour venir vous soutenir dans vos différentes opérations Rodrigo Arena merci beaucoup mon Rodrigo à très vite tu auras l'occasion de venir en studio merci d'avoir fait ce sujet aujourd'hui c'est important et puis on va saluer notre Philippe qui va passer à notre stature qui va mettre son écharpe vous connaissez et qui participe à cette opération c'est pour ça qu'il était à distance avec nous bon Philippe bonne opération merci à vous et puis à très vite et encore désolé pour aujourd'hui salut mon pote à bientôt je peux ajouter un petit élément par rapport à ce qui a été dit oui moi bien sûr que je les soutiens et bien sûr que j'encourage ce mouvement mais néanmoins il ne faut pas oublier que le problème vient aussi du fait qu'il n'y a pas assez de profs remplaçants et c'est ce qui génère la fermeture des classes aussi et ça j'en parle parce que j'ai en connaissance de cause parce que tu es maîtresse il n'y a pas assez de recrutement il n'y a pas assez de formation et pour le coup et bien c'est pas c'est pas un besoin qui est c'est pas un luxe quoi aujourd'hui c'est nécessaire et donc effectivement aujourd'hui on se retrouve parfois à devoir fermer des classes à cause d'absences qui sont de longue durée et parce que les professeurs toujours dans les mêmes endroits aussi c'est ça le problème oui mais bon de toute façon toujours les quartiers qui payent quoi en tout cas moi là où je suis je vais vous dire ma classe est exceptionnelle et elle n'a rien à envier à n'importe quel autre département en tout cas rapidement en tout cas moi je rejoins ce qui se dit je suis assez d'accord je soutiens la mobilisation de Rodrigo Arena on parle pas d'éducation on parle pas vous avez entendu parler de l'école dans l'élection présidentielle depuis plusieurs mois franchement ça fout les boules du logement l'éducation c'est au centre de tout bien sûr et donc on perd à ça après les élections puisqu'il n'y a pas de choix qui est fait les conditions de travail ne sont pas avouquées moi je pense que c'est des priorités qu'il devrait y avoir mais on n'en parle pas on n'en débat pas donc les électeurs ils savent pas ce que pensent les candidats exact non mais c'est vrai ils ont raison Emmanuel on parle pas d'éducation on parle pas de pouvoir d'achat on parle de plus rien en fait aujourd'hui bien sûr mais on peut plus en mois c'est ce que je voulais dire en évoquant le fait que la campagne présidentielle n'existe plus depuis le 24 février on a basculé dans autre chose on est obligé de commenter les actions du président c'est plus une campagne présidentielle il n'y avait jamais Michel Blanquer qui est venu à un meeting à Daumont au début de semaine voilà pour meeting de quoi ? un meeting pour parler sûrement d'éducation je le montre un meeting dans lequel le candidat se fait remplacer par ses ministres c'est pas un meeting de toute façon ses ministres font comprendre pour lui on est le président on est lié un candidat tu as tout dit qui entend encore Jean-Michel Blanquer franchement on est avec Pédi au 01 40 33 9000 salut Mehdi salut Christophe salut Mehdi bienvenue à toi le peuple a la parole dans cette émission on t'écoute mon Mehdi merci beaucoup Christophe merci de nous donner la parole on est étouffés aujourd'hui on n'a plus le droit à la parole merci beaucoup merci beaucoup vas-y concernant le terroriste Yvan Colonna qui a tué un préfet de la république ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui il est victime aujourd'hui on le fait passer pour une victime parce qu'il a été agressé par un co-détenu mais les agressions dans les prisons il y en a tous les jours alors il faut quand même rappeler qu'il a toujours nié il a toujours nié non mais attendez le pire de tout ça c'est qu'aujourd'hui ils disent que c'est un acte terroriste mais attendez mais depuis quand les détenus en prison depuis quand on légitime un truc comme ça en disant que un détenu a sauté sur un autre détenu a fait une tentative d'assassinat sous prétexte de terroriste c'est quoi ce cinéma là c'est quoi cette mascarade là c'est vrai qu'on prend l'échiquier on a un Yvan Colonna qui est soupçonné d'avoir tué un préfet on a un Yvan Colonna qui est agressé en prison et on a la population certaines populations corse qui qui se mobilisent au delà de se mobiliser qui cassent tout et qui obtiennent finalement de la part d'un ministre le déplacement et surtout qui viennent avec un statut d'autonomie c'est un n'y peut rien comprendre franchement je vous dis honnêtement ça n'y peut rien comprendre ça légitime ça légitime la violence c'est en étant violent dans ce pays qu'on obtient des choses voilà c'est un peu le message qui est passé voilà attention Christophe c'est qu'aujourd'hui ils sont prêts à laisser partir la Corse par contre ils vont aller se battre pour aller pour l'Ukraine j'ai rien compris j'ai rien compris aujourd'hui je veux savoir pourquoi ils veulent laisser la Corse et lui donner la laisser partir et aller se taper en Ukraine contre la Russie autre chose Christophe je peux te dire un dernier petit truc juste un dernier truc rapide vas-y rapide ouais concernant les sanctions qui sont données contre contre moi je veux savoir en fait si j'ai bien compris les sanctions contre les Russes nous on les prive de Facebook de Apple de Starbucks d'Anon et tout le reste par contre eux en nous répondant qu'est-ce qu'ils nous répondent et bien ils nous coupent le gaz ils nous coupent le pétrole ils nous coupent le blé et ils nous coupent les métaux stratégiques merci Christophe merci Mehdi alors c'est vrai pas tout à fait vrai mais Emmanuel il y a eu une annonce qui est un peu passée inaperçue dans les médias la Russie qui stoppe ses livraisons pour quelques pays quatre notamment la Belgique l'Allemagne les Pays-Bas et la Pologne et qui se retirent du Conseil de l'Europe oui alors non ils ne se retirent pas du Conseil de l'Europe ils prennent acte du fait qu'on ne les a pas retenus pour faire partie de la réunion du comité ministériel du Conseil de l'Europe non mais sur le gaz c'est deux choses différentes oui oui bien sûr ils ne quittent pas le Conseil de l'Europe à cause du gaz ça n'a aucune je sais ça n'a aucun rapport tu as raison la question du gaz la question du gaz il faut faire attention parce que ça rapporte de l'argent aussi à la Russie je rappelle que tous les jours il y a 700 millions de dollars qui reviennent à la Russie du gaz qui nous vendent donc il faut faire attention aussi à fermer toutes les vannes ils ne ferment pas toutes les vannes d'ailleurs vous l'avez rappelé Christophe ils ferment 4 pays oui mais des pays qui vont se retrouver en grave difficulté je pense à l'Allemagne par exemple qui est beaucoup plus dépendant du gaz russe que nous c'est bien pour ça que la pression est mise sur l'Allemagne mais ce n'est pas une question si dramatique que ça étant donné que l'Allemagne pour l'instant va s'appuyer sur des réserves dont elle dispose ça va coûter plus cher mais elle peut survivre à cela je rappelle que le PIB allemand est quand même 1000 euros supérieurs 1000 milliards d'euros supérieurs 1 trillion c'est plus simple d'euros supérieurs aux nôtres donc ils ont de quoi éponger cela c'est beaucoup plus grave pour les petits pays tels la Belgique la Pologne tels la Slovénie non la Pologne c'est un grand pays donc ça va mais c'est beaucoup plus grave pour les pays qui sont totalement dépendants du gaz russe la Finlande par exemple alors la Finlande 100% la Slovaquie la Slovénie la Moldavie la Hongrie qui sont entre 90 80 et 90 100% dépendants nous ça ne nous concerne pas je rappelle que le gaz russe c'est 21% du gaz qu'on prend on en prend un petit peu en Algérie 9% on en prend un petit peu au Qatar 18% on en prend un petit peu en Norvège etc le résultat de tout ça et c'est très paradoxal pour répondre à l'auditeur c'est qu'il y a un bénéficiaire dans tout ça c'est le gaz et le pétrole de schiste américain qui d'une certaine façon va être notre palliatif bien sûr ça va coûter beaucoup plus cher le gaz et le pétrole de schiste 7 fois plus cher 7 fois plus cher que le gaz russe actuellement et puis ça va coûter encore plus cher car même si nous voulions bénéficier de ce gaz et de ce pétrole de schiste on n'a pas les usines de liquéfaction nécessaires à le faire donc c'est tout bénef pour les américains je ne suis pas complétiste complétiste en disant ça je dis juste qu'on a fait des mauvais choix stratégiques il y a 10 ou 20 ans en nous rendant trop dépendants du gaz russe en pensant qu'on n'arriverait jamais à l'idée de devoir couper le courant et couper tout simplement le robinet des gazoducs et des oléoducs et donc d'une certaine façon on va passer d'une ultra dépendance problématique avec la Russie à une nouvelle dépendance des États-Unis je ne suis pas certain que l'autonomie stratégique l'indépendance européenne y trouve son compte c'est pour ça que les allemands sont très 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 modérés dans l'idée de devoir arrêter totalement les importations de gaz et le pétrole russe d'ailleurs par rapport à la dépendance de gaz ça me fait penser à la déclaration complètement lunaire de Marine Le Pen lorsqu'elle disait qu'elle faisait appel à la solidarité d'un certain nombre de pays oui par exemple à l'Algérie l'Algérie le Qatar tout un tas de pays l'Algérie ne peut pas exporter la totalité de ce pays non 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 au niveau du prix qu'elle fasse des efforts elle a dit je fais appel à ces pays pour qu'ils fassent preuve de solidarité ne pas profiter de cette situation conflictuelle alors là j'ai trouvé ça complètement lunaire je me suis dit elle est naïf ou ? Kader Shiban pour le coup l'indépendance énergétique c'est un vrai sujet tu parlais tout à l'heure je vais donner deux exemples pour les écolos ils sont trop compliqués deux exemples on avance sur le temps l'autonomie énergétique ça veut dire que les énergies fossiles là c'est la guerre mais ça veut dire qu'il faut s'en débarrasser il faut aller vers les énergies renouvelables on serait plus indépendant et le blé l'autonomie alimentaire nous on a toujours dit qu'il faut des choses en circuit court je te prends un exemple Europa City vous savez à côté de Gonesse c'est des terres agricoles les gens ils veulent bétonner ici on va à l'encontre de ce qu'on veut faire autonomie alimentaire autonomie énergétique je pense que les écolos sur cette question ils sont en avance sur leur temps urgence absolue bien sûr l'histoire de la Russie du gaz mais c'est assez juste que j'ai dit Manuel c'est un jeu de dupes il y a un jeu je te tiens je te tiens l'Europe c'est les dindons de la farce comme d'habitude quoi je sais pas parce que l'Europe elle existe pour une fois franchement l'Europe elle existe pour une fois politiquement elle existe c'est un bon qualitatif c'est un géant économique qui joue et qui regarde c'est un géant économique un nain politique elle est dans une autre catégorie politiquement ouais ouais ben voilà même sur la défense ce que fait l'Allemagne et tout ça et demain une défense européenne voilà dans chaque crise il y a des aspects positifs j'essaye de relativiser même si c'est inquiétant ce qui se passe en Ukraine alors pour finir ce zapping je voulais vous passer Hidalgo on va s'en passer de toute façon elle ne pèse plus rien Hidalgo hop terminé 1,5 2 elle fait gaffe elle est maire de Paris encore oui oui Paris n'est pas la France monsieur Schimann non mais on est à Paris elle disait en fait en une phrase sur Europe 1 ce matin que de voter Emmanuel Macron c'était de voter à droite voilà ok pour une fois nous sommes avec Madani qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000 bonsoir Madani bonjour qu'est-ce qui se passe Madani bonjour à Emmanuel bonjour madani 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 vas-y c'est plus heure de la sieste on y va mon vieux Christophe hier j'ai appelé et voilà moi c'est pour les élections c'est pour Macron et peut-être Mélenchon moi tu sais quoi Christophe je suis une femme plus nombreuse j'ai 4 enfants et moi-même on a voté Macron hein ça existe on a voté aussi pour le monsieur qui nous a insulté descendant on a voté mais Christophe on n'avait pas le choix c'est ce que je veux dire ah bon on a toujours le choix il y a 12 candidats donc on a le choix il y avait Le Pen il y avait machin on va pas voter Sarkozy machin donc on a voté François et on a voté Macron très bien et est-ce que vous allez re-voter Macron en 2022 ? bah tu vois comme il y parlait comme il y est puis il y a encore on peut lui tenir chance j'y sais parce que bon un jeune comme lui on en a jamais eu hein franchement et puis maintenant comme on dit qui n'a pas le droit à une deuxième chance ah oui d'accord bon bah écoute vive la deuxième chance alors merci beaucoup je pense même pas que ce soit une deuxième chance on peut réagir ça ou pas ? bah oui tu peux réagir mais bon madani je vous offre une perspective auquel on pense pas c'est vrai que dans la sécurité publique il y a une certaine forme de mécanique comme les législatives suivent quasiment à un mois près les présidentielles il y a un peu une dynamique du pouvoir sauf que c'est la deuxième fois qu'on est élu un président par défaut cette fois-ci on a vu ce qu'on n'a pas fait les je rappelle c'est énorme comme chiffre il y a quand même eu 340 marcheurs qui ont été élus donc ils sont ils ont été réduits à maintenant 280 puisqu'il y en a 60 qui sont partis alors je vous offre cette perspective madani on peut par défaut élire le président de la république mais à ce moment-là compenser en élisant un bon député qui ne soit pas un marcheur à l'occasion des élections législatives et là l'offre est plus grande le choix est plus rigoureux parce que c'est une incarnation d'un député qui théoriquement va vous représenter pendant 5 ans je pense qu'Emmanuel t'as dit un truc important le président le problème avec Macron c'est qu'il a tous les pouvoirs il pue de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale qu'on le veuille ou non avec les autres présidents t'avais des poids lourds des gens qui tu vois ça tiraillait là il fait ce qu'il veut il n'y a plus d'Assemblée nationale il ne faudra pas il a minoré les pouvoirs législatives c'est vraiment très important merci Madani en tout cas pour ton appel et pour ta réflexion ouais mais là j'ai la pub mon vieux qu'est-ce que tu veux deux secondes franchement c'est important ce que je vais te dire ouais bah je sais mais vite vite alors voilà bah écoute pour Mélenchon oui Mélenchon la jeune fille que t'as eu hier en dernier écoute bien Mélenchon qu'est-ce qu'il a dit sur nos grands-mères nos mères toutes nos soeurs et toutes les femmes le tourçon sur la tête oui mais c'est expliqué là-dessus ça va vous n'allez pas bloquer là-dessus ça va c'est bon merci beaucoup Madani on devrait être retour dans un instant Macron on fête-t-il trop avec cette image de homme de gestionnaire de guerre à tout de suite le LGF merci d'être avec nous en direct émission de référence tous les jours de 16h à 18h avec monsieur Kader Shivan qui est avec nous ça va ça te plaît l'émission Kader ? sympa très sympa je reviendrai si tu m'invites la prochaine fois je me réinvite c'est pas comme ça que ça se passe tu sais très bien ah oui il faut rejoindre la team LGF il faut mériter sa place je n'ai pas gagné merci tu sais qu'Emmanuel est un ancien Audrey est une ancienne moi je valide j'adoube Kader moi aussi je suis bien entouré en tout cas merci à vous ça fait plaisir je ne sais pas si ça sera le cas tous les jours ça peut être moins cordial ça peut être moins cordial ça peut être plus punchy ça peut être punchy tout en se respectant ça me jette pas on met en avant les idées on n'attaque pas les gens moi ça me va toujours j'y veille avec les auditeurs qui sont là et qui scrutent évidemment le moindre de vos propos et puis on va vous poster quelques vidéos de l'émission en direct sur le twitter du grand forum super et Nadej qui est là et qui va travailler avec nous là on la salue d'ailleurs merci Nadej je ne dirais pas pour qui elle va voter mais bon surtout pas elle vote au moins elle vote l'important c'est qu'elle vote elle vote elle est jeune elle vote voilà très bien ah oui la conscientisation des jeunes c'est particulièrement important on est d'accord merci pour cette phrase extraordinaire mais c'est la vérité bah oui absolument alors justement on va parler encore de Macron décidément on n'en parle que de lui mais j'aimerais qu'on vienne sur les photos vous avez vu passer les photos sur les réseaux sociaux de Macron en t-shirt mal rasé qui voilà parle à tout le monde qui veut être le médiateur de cette guerre en Ukraine et vraiment la question se pose là est-ce qu'il en fait trop Emmanuel Dupuis Emmanuel Macron justement avec ses photos qu'il publie sur les réseaux sociaux comme étant l'homme actif l'homme mobilisé H24 pour essayer d'obtenir la paix de toute façon on n'en fait jamais assez pour éviter une guerre ou pour éviter que les gens meurent et ça il faut quand même rappeler que malheureusement alors que nous parlons il y a des morts pardon des enfants qui sont tués des maternités qui sont détruites des mamans qui perdent leurs enfants et des mamans en couche d'ailleurs qui perdent leurs enfants pour revenir mettre en avant ce qui avait été présenté comme une désinformation de la part de la Russie donc n'importe qui peut et doit servir de médiateur après tout Emmanuel Macron n'est pas le seul c'est le premier élément que je voulais évoquer deuxième élément Emmanuel Macron dit un peu trop rapidement qu'il a reçu mandat de l'Union Européenne qui parle au nom donc de la présidence du Conseil de l'Union Européenne c'est vrai que nous la présidons ça veut pas forcément dire qu'il parle au nom de tous les Européens et puis il y a le fait que la Russie n'écoute pas forcément Emmanuel Macron ça c'est un déterminant et je crois que et je vais moi-même me corriger bien sûr qu'il faut discuter mais enfin si on parle dans le vide et si on parle à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter et qui dit strictement le contraire de ce qu'il disait précédemment évidemment c'est une perte de temps et on pourrait gagner du temps en le consacrant à autre chose maintenant sur la médiatisation et sur les images effectivement là ce n'est pas forcément le seul fait du président de la République mais de son équipe de campagne qui a voulu faire un coup l'image du président Macron vous l'avez tous en tête en train de se pencher sur sa chaise rappelle l'image du président Kennedy en train d'appeler le président Khrouchef au moment au plus fort des trois semaines de crise ça avait duré que trois semaines on est plus long que la crise des missiles du Cuba qui avait failli déclencher une guerre nucléaire donc je ne veux pas dire que l'image d'un Kennedy sérieux en train de d'essayer de discuter d'égal à égal avec avec Léonis Khrouchef peut-être comparé avec un Macron hirsute mal rasé en t-shirt en train de prendre au téléphone Vladimir Poutine je pense qu'il y a un petit peu de maladresse en termes de communication néanmoins c'est de la com' on est d'accord c'est de la com' mais le fond le fond c'est qu'il faut continuer à mettre une pression diplomatique sur le président Poutine d'une phrase et je terminerai par là je pense que les médiations les plus sérieuses ne sont pas des médiations occidentales sont des médiations orientales le premier ministre israélien Naftali Bennett le président de Turquie Recep Tayyip Erdogan la pression que pourrait mettre le président Xi Jinping vis-à-vis du président russe bien sûr puisqu'ils sont maintenant de plus en plus interdépendants plutôt aux dépens de la Russie et au profit de la Chine et puis l'Inde Narendra Mondi qui lui aussi a été appelé à la Russie alors c'est marrant parce que devine pas exactement la même réflexion sauf qu'il a rajouté un autre pays qui peut aussi avoir un impact c'est l'Algérie l'Algérie oui l'Algérie qui pourrait aussi faire peser aussi parce que c'est un allié important la Russie pour l'Algérie mais c'est quand même un allié qui est plus un client de la Russie qu'autre chose c'est le premier acheteur d'armes sur le continent africain près de 5 milliards de dollars par an en tout cas ils ne s'occuperaient pas ah mais bien sûr ils sont en plein air ils peuvent parler au moins avec Poutine l'Algérie s'est abstenue pendant le vote de l'Assemblée Générale néanmoins l'idée que le président Tebbou ne puisse influencer le président Poutine c'est plutôt dans l'autre sens que je le mettrais mais enfin encore une fois tous les médiateurs toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre non mais c'était juste pour dire que Deville-Pas avait fait la même réflexion de toi et qu'il avait rejeté à l'Algérie je lui donne raison voilà ok très bien avant d'avoir l'avis de Kader et d'Audrey nous avons Rachid qui est au téléphone avec nous bonsoir Rachid bonjour bonjour Rachid tu nous appelles d'où mon Rachid ? Créteil de Créteil très bien alors qu'est-ce qui se passe mon Rachid ? j'ai deux questions au cher ami Emmanuel oui et j'ai une question pour madame d'accord alors je commence par Emmanuel Emmanuel vous connaissez un certain François Asselineau ? oui oui bien sûr franchement si moi je pourrais voter je vote ce monsieur il n'est pas candidat oui déjà oui bien sûr il s'est fait manger parce qu'on l'a bousillé comme pas mal de gens bien parce que franchement ce monsieur lui je le vois président parce que les autres c'est tous des trimars alors c'est marrant parce que t'as la même voix vous voulez ma réaction là-dessus ou pas ? non non mais laisse tomber c'est en fait c'est Madani qui se transforme en Rachid et qui votait Macron tout à l'heure et qui vote Asselineau c'est bon j'ai remarqué l'escroquerie c'est bon alors Kader oui sur on va pas me la faire c'est bon Macron il y a un côté storytelling quoi c'est les communicants qui font la campagne et c'est pas beau tout ça c'est pas beau en temps de guerre en temps de programme finalement on parle pas de la campagne on parle ni de la guerre ni des problèmes des français on raconte l'histoire de Manuel Macron ce qu'il fait en se levant qu'est-ce qu'il prend en déjeunant bientôt on va lui dire il dort quelques heures il se couche comme ci il fait ça c'est pas intéressant quand même c'est pas ça qui intéresse les français donc il en fait trop ouais il en fait trop ses communicants font trop et lui il valide c'est une faute politique c'est une faute politique on attend autre chose alors ouais et je pense que voilà on devrait tout revoir et du coup on tombe dans ce jeu médiatique à commenter ça et les gestes et les trucs et on parle pas de politique on parle pas et sur ce que Daniel il a raison l'Europe on n'est pas bellégérant mais on l'est presque voilà il faut dire ça comme ça voilà Macron il appelle tous les jours il peut appeler tant qu'il veut il faut d'autres intermédiaires il me semble je ne suis pas un spécialiste à la question mais que la Chine elle a un pouvoir important avec le rôle de la Chine voilà c'est un géant économique et un géant politique voilà il y a qu'elle qui peut un peu jouer les médiateurs la communication de Emmanuel Macron on dirait alors sa communication au-delà de cette situation conflictuelle quand on regarde bien dans son ensemble il a toujours été il s'est toujours érigé comme étant celui qui savait toujours tout gérer quoi qu'il en soit pendant la crise sanitaire il n'admettait pas qu'il avait eu des défaillances là il veut effectivement se mettre en avant mais il a toujours fait ça maintenant on l'aime ou on l'aime pas moi j'ai toujours dit que cet homme c'est une machine de guerre en termes de communication et là il fait peut-être une erreur ça lui récit pas toujours ça lui récit pas toujours bien sûr parce que les français ne finissent par ne pas forcément le prendre il finit par ne plus être forcément crédible mais là pour la situation il est dans son rôle il est dans son rôle et de toute façon s'il renvoyait une image autre que celle qu'il renvoie et bien moi je pense que c'est surtout l'image à l'échelle internationale il veut effectivement montrer qu'il est investi et puis surtout pour rassurer les français donc au final là pour le coup je me dis que bon bah évidemment il envoie des signaux il sait très bien ce qu'il fait je pense pas qu'il en fasse de trop il est dans son rôle même si je ne partage pas forcément sa façon de communiquer Bachir est avec nous Bachir bonsoir 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 Bachir tous les appels d'où mon Bachir ? de Pontoise de Pontoise bonjour très bien bonsoir à tous bonsoir Bachir qu'est-ce qui se passe alors j'ai deux choses à vous dire oui alors la première bon déjà Poutine je suis sûr qu'il ne lâchera pas l'affaire et personne ne le fera piller parce qu'il a les atouts il a préparé ça depuis des années et des années alors après maintenant deuxièmement pour Macron il va y avoir une grande surprise aux élections je vous le dis franchement il va y avoir une grande surprise t'as sorti la boule de cristal vas-y non non la boule de cristal c'est un pote un collègue à moi qui travaille qui est le gars qui travaille directement à l'Elysée d'accord et c'est depuis Chirac qu'il est implanté là-bas d'accord et il a dit que les vrais les vrais sondages ils sont dans les tiroirs on ne les sort pas d'accord donc en fait en gros ce que vous nous dites c'est que les sondages qu'on nous publie qu'on nous présente sont galvaudés oui bon on l'a expliqué mais ça c'est ce qu'on a dit de toute façon Macron il a la baisse ou la hausse selon toi il a la baisse ou la hausse Macron je crois je crois qu'il ne fera pas il dépassera pas les 16-17% c'est pas moi qui le dis c'est la personne je suis assez d'accord et toute son équipe elle le sait ils savent que alors c'est pour ça ils sont à fond à fond pour le faire monter dans les sondages pour influencer les gens les sondages achetés merci mon Bachir c'est ce que tu disais tout à l'heure Emmanuel c'est à dire qu'aujourd'hui voilà t'as des patrons de sondage ils sont payés qui ont des clients et ils répondent aux attentes des clients mais Christophe rapidement sur sa com c'est quand même avec notre argent qu'il fait ça au passage c'est que des gens qui sont payés non mais ça c'est une campagne présidentielle est-ce qu'on peut prévoir un tsunami politique parce que d'après ce que nous dit Bachir il y a des sondages alors on met évidemment plein 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 de conditionnels dans ce qu'on dit parce que voilà c'est Bachir qui nous dit avoir un pote qui travaille à l'Elysée des sondages qui ne seraient pas favorables au président sortant est-ce qu'on peut imaginer un tsunami politique le 10 avril Emmanuel tout est possible de toute façon rien n'est fait jusqu'au dernier moment mais pour répondre à Bachir ou pour compléter ce qu'a dit Bachir si Emmanuel Macron est surestimé ça veut dire qu'il y a un candidat qui est sous-estimé absolument et attention à ce candidat qui serait sous-estimé parce que c'est pas réjouissant non plus c'est clair on est d'accord mais bon voilà docteur est avec nous docteur qui notre docteur syrien qui est avec nous salut mon docteur oui bonjour mes amis je vais être bonsoir madame bonsoir voilà donc là à propos de monsieur Macron notre président je le félicite quelle que soit sa chemise ou son costat quand il négocie parce qu'on est à la porte de la troisième guerre mondiale et puis sur l'Algérie on est à la veille des accords d'Evian il y a 60 ans Khrouchev Gromika tout le monde ont aidé l'Algérie contre l'impérialisme et la colonisation française et il l'a bien dit monsieur Emmanuel votre collègue là premier acheteur d'armes inconditionné de l'Algérie avec la Russie voilà donc il faut arrêter donc il faut plus souffler sur le feu comme il a dit monsieur De Villepin dommage on a perdu tous ces hommes politiques très sages chez nous en France voilà merci docteur c'est vrai que par rapport à la diplomatie aujourd'hui on a le dirigeant qui a le Covid Emmanuel on est quand même loin d'un De Villepin ou encore d'un Ibervédrine on est loin de la fulgurance d'un Villepin qui avait dit non à la guerre que nous vendaient les américains comme étant sûr absolu avec un prétexte fallacieux j'aurais souhaité que l'ambassadeur de Rivière qui est notre ambassadeur à l'ONU ou qu'un ministre d'affaires étrangères français bon il a le Covid c'est fâcheux puisse aller et oser porter l'estocade aux représentants russes ça aurait eu du panache ça aurait été digne des grandes heures de la diplomatie française elle n'existe plus c'est vrai et moi je me désole un peu sur la politique spectacle ou la médiation spectacle quand une fois je suis heureux que l'on fasse tout pour empêcher une guerre mais il faut y mettre un peu de sérieux mais est-ce qu'on est à l'autre d'une troisième guerre mondiale non non mais je reviendrai je termine une phrase parce que c'est très bien de faire une médiation mais si on fait une médiation qui est une médiation un peu bobo une médiation un peu pipole dont le but est de convaincre les électeurs que vraiment Emmanuel Macron est le seul je rappelle qu'il y a certains candidats certains élus et certains députés qui ont dit que Macron surnageait les autres et c'était la raison pour laquelle il ne devait pas descendre dans le marégo et se frotter aux autres candidats c'est quand même assez hallucinant dans une campagne présidentielle d'entendre ça en disant lui est supérieur aux autres les autres sont nuls il faut arrêter on atteint des sommets dernier point 30 secondes je crois que l'image que donne le président de la manière dont il discute et la manière dont il fait sa médiation est importante parce que sinon on va perdre le crédit que nous avions le sort de du prestige de notre diplomatie et je crois très sincèrement que c'est important je prends j'ai sous les yeux les chiffres du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies 141 en faveur de la résolution donc elle est majoritaire néanmoins il y a quand même eu 35 abstentions 17 pays africains donc ça veut dire qu'une partie des pays africains doutent un peu de la thèse que l'on leur présente je ne dis pas qu'on est passé d'une russiphobie à une francophobie mais enfin il y a un petit peu de ça et puis sur les 12 pays qui ont décidé de ne pas participer du tout qui est la négation même du multilatéralisme il y en a 8 qui sont africains donc il faut faire attention à l'image que l'on répercute dans le Maroc il n'y a pas seulement il n'y a pas seulement que le Maroc il y a le Maroc il y a l'Ethiopie il y a le Cameroun la Guinée le Burkina le Ghana mais il y a effectivement et le Sénégal qui préside en plus l'Union africaine c'est le désavoué absolu le président de l'Union africaine décide de ne pas participer à un vote alors qu'il représente 54 pays vous voyez à quel point il faut faire attention à la dénégation d'une certaine forme de diplomatie d'une tradition diplomatique je crois que c'est important que alors tu vas répondre à la question dans un instant Emmanuel pourquoi nous ne sommes pas à l'aube d'une 3ème guerre mondiale parce qu'on l'entend mais ça sera juste après ceci tout de suite ne bougez pas de retour pour le LGF et on va s'attaquer aussi à l'Arabie Saoudite pour le coup pour le coup deux pas deux mesures c'est dangereux c'est dangereux ah bah oui mais bon au bout d'un moment il faut le dire non non 81 personnes ont été exécutées en une seule journée il faut le dire en 24h on ne le dit pas assez et oui parce que la France elle est c'est à géométrie variable quand même ça qu'on a l'impression tout de suite le LGF merci d'être avec vous Emmanuel Dupuis Audrey Pronosti et Kader Chiban sont avec nous sur France Maghreb 2 on va répondre à cette question importante Emmanuel mais on va juste accueillir Mounir qui nous attend au téléphone salut Mounir oui bonjour Christophe et bonjour à tous vos invités tu nous appelles d'où Mounir ? Anthony dans 92 très bien alors on t'écoute Mounir alors moi j'ai j'ai une question Christophe à te poser dites moi vous avez fait quoi de toutes les propositions qu'on vous a faites à la radio dont on parle plus depuis plusieurs semaines et bien elles sont là elles sont dans ma machine elles sont prêtes pour Yannick Jadot par exemple parce que c'est le alors vas-y on va ouvrir la parenthèse tout de suite c'est le seul candidat à cette élection présidentielle qui a répondu positivement à notre invitation voilà et je peux je peux confirmer puisque on a tenté enfin on a proposé à d'autres candidats exactement à tous ceux qui en tout cas étaient pertinents à l'extrême droite sauf l'extrême droite mais personne n'a répondu à notre invitation non personne personne c'est à dire que aujourd'hui le staff de Mélenchon c'est une catastrophe on nous balade de personne en personne on nous répond pas c'est hallucinant et Christophe si je peux me permettre on parle bien des propositions bien sûr t'inquiète pas elles sont là je peux même te les donner alors peut-être que d'ici là il y aura des réponses j'ai quand même une réponse de la secrétaire de Valérie Pécresse qui a dit qu'elle transmettrait le message oui mais en tout cas j'ai une réponse et ça c'est quand même poli en tout cas le seul qui sera et qui sera là c'est Yannick Jadot le 25 mars notez bien 17h il répondra à mes questions et je lui ferai part de quelques propositions qui ont été faites par les auditeurs je le ferai réagir sur plein de sujets et l'avantage c'est qu'on va parler d'autres sujets qu'il n'aborde pas forcément dans les autres médias donc voilà je l'attends et voilà le 25 mars soyez à l'écoute voilà Christophe si je peux me permettre pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure au niveau des sondages je suis totalement d'accord avec vous les sondages sont essentiellement faits pour influencer un petit peu les votes même beaucoup beaucoup les votes et je parle aux auditeurs ne vous faites surtout pas avoir faites en sorte de voter utile au premier tour c'est extrêmement important et surtout évitez-nous encore 5 années encore de macronisme sachant que on a une retraite à 65 ans qui nous attend et je ne vous parle même pas de comment on va faire excusez-moi le mot mais je vais être vulgaire on va se faire défoncer pendant 5 ans si Macron est comment dirais-je est élu et surtout faites en sorte que toutes les droites et les extrêmes droites ne soient pas ne soient pas au deuxième tour après votez qui vous voulez mais votez utile c'est extrêmement important voilà ce que je tenais à dire ce soir sans vouloir faire forcément de la politique totalement entendu et partagé j'imagine que tu as fait ton choix pour le 10 avril écoute moi je vais être honnête avec toi Christophe je vote pour le moins pire et surtout je dis bien surtout pour celui qui a à mon avis cette année une chance d'être au deuxième tour c'est Mélenchon je ne fais pas de politique je ne suis pas du tout activiste ni quoi que ce soit je pense que c'est pour moi le meilleur d'entre tous même s'il a évidemment des défauts comme tout le monde bien sûr merci Mounir en tout cas ce qui est navrant c'est qu'il a beaucoup d'électeurs potentiels ici qui ne viennent pas nous parler qui ne viennent pas nous répondre à nos questions ce qu'on ne peut pas retirer quand même à Mélenchon c'est qu'il mouille le maillot au moins il ne mouille pas le maillot pour venir répondre à mes questions je le constate je le dis c'est tout Jean-Luc ça peut encore se faire il va t'entendre il va t'entendre oui Jean-Luc il faut vraiment venir répondre à mes questions moi j'ai envie que tu viennes répondre à mes questions tu n'as pas de question de Routel-Krieff ou de je ne sais pas qui c'est les miennes celles des auditeurs celles des chroniqueurs on a plein de questions à te poser Jean-Luc on t'attend l'antenne est ouverte et en plus je ne peux pas faire mieux je veux dire n'importe quel moment tu viens on t'accueille voilà l'invitation est lancée alors Emmanuel très vite pourquoi ? parce qu'on en entend parler et c'est vrai par les éditorialistes dans les médias on en parle de moins en moins quand même la troisième guerre mondiale c'est un fantasme oui c'est un fantasme de toute façon la troisième guerre mondiale ne ressemblera pas à la seconde guerre mondiale premièrement parce que tout le monde ne sera pas impliqué comme a pu l'être une partie donc des belligérants pour la première la deuxième guerre mondiale qui n'était pas une guerre mondiale qui était une guerre qui se déroulait en Europe en Asie et en Afrique ça c'est un premier élément de réponse deuxièmement l'idée d'une troisième guerre mondiale est consubstantielle de l'idée d'une guerre nucléaire or personne n'a intérêt à une guerre nucléaire et les russes pas plus que les autres on est dans le narratif dès qu'on évoque le mot nucléaire on évoque la possibilité de l'utiliser c'est antinomique avec ce qui a fonctionné pendant 70 ans c'est à dire que le nucléaire n'est jamais utilisé on n'est jamais utilisable qu'il y ait un conflit qui s'éternise qu'il y ait des scènes de désolation que l'on trouve en Ukraine après tout elles sont identiques à celles qu'on a acceptées en Syrie durant la dernière décennie et on n'a pas vraiment on n'est pas vraiment rentré en guerre accessoirement ce qui se passe en Ukraine ressemble un peu à ce qui se passe au Yémen aussi et pourtant on n'a pas parlé d'un conflit majeur une des raisons et j'en donnerai deux simplement pour lesquelles qui me font dire qu'on ne rentre pas dans un conflit mondial c'est que la Russie n'en a pas la capacité la Russie n'en a pas la capacité car elle est en train de mettre là autour de l'Ukraine et sur le territoire ukrainien quasiment toutes ses forces ça veut dire que si elle concentre ses forces sur l'Ukraine l'idée qu'elle puisse ensuite attaquer d'autres pays plus puissamment armés est antinomique Emmanuel moi j'ai une question à te poser par rapport à et à Kader on n'a pas la possibilité d'autres pays d'autres pays et à Kader